Bonjour et bienvenue sur ce second tutoriel vidéo sur le logiciel d'analyse statistique de données, logiciel R. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment créer et manipuler des vecteurs et des matrices. Commençons tout de suite par créer un vecteur qui contient comme élément des entiers. Voici le code en langage S. Alors, cette façon de faire, il faut indiquer les éléments du vecteur. Donc ici, 5 entiers, les nombres impairs. Et là, je lui ai demandé d'afficher le vecteur X1, puisque j'ai fait une assignation à l'objet X1. De même, je peux faire la même chose avec des chaînes de caractère. Donc, un vecteur qui contient comme élément deux chaînes de caractère, genre. Donc la chaîne de caractère homme et femme. Je peux créer des séquences. Et avec ces séquences, me servir pour créer des vecteurs. Alors voici une première séquence. Donc création d'une séquence ayant comme pas 1. De 2 à 7, valeur entière. Le pas étant par défaut de 1. Et donc ceci, je pourrais m'en servir pour créer un vecteur. De même, je peux avoir la même chose en utilisant la fonction sec pour séquences. Donc depuis la valeur 2 jusqu'à la valeur 7 par pas de 1. J'obtiens la même chose que précédemment. Je peux évidemment faire changer le pas. C'est tout l'intérêt d'utiliser la fonction sec. Donc toujours depuis la valeur 2 à 7 avec un pas de 0,2 cette fois-ci. Je peux répéter des éléments. Donc ici, je vais répéter l'élément 1. La valeur 1. Un nombre de fois ici, 10 fois. Voilà ce que cela donne. Et ceci, je pourrais aussi m'en servir pour créer des vecteurs. Je peux répéter une chaîne de caractère. De la même façon, ici 3 fois. La chaîne de caractère Paul. Avec la fonction rep. Je peux répéter des séquences. Donc je répète la séquence de 1 à 5. 5 fois. Je peux évidemment me servir de la fonction précédemment vue sec. Voilà. Donc une séquence de 2 à 5 avec cette fois-ci un pas de 0,5. Et puis je la répète 4 fois. Je peux évidemment répéter des chaînes de caractère. Des séquences de chaînes de caractère. Voici une séquence de chaînes de caractère. Donc ici, j'ai les chaînes de caractère H et F. Et puis je vais les répéter 10 fois. Et je reviens à la création de mes 2 vecteurs. Donc je crée le vecteur X et le vecteur Y. De façon distincte. Donc la première en utilisant une séquence de 1 à 10 par pas de 1. Et puis le vecteur Y. En indiquant les 10 éléments de 11 à 20. Et avec cela, évidemment, je vais pouvoir faire des opérations avec ces vecteurs. Alors les opérations de base. Par exemple ici, le vecteur X. Chaque élément, je vais l'additionner à la valeur plus 10. Donc l'addition. La soustraction. Donc moins 10 pour chaque élément. La multiplication de chaque élément. Multiplication par 10. Et puis la division par 10. Je peux plus original encore faire un calcul comme le reste d'une division. Le reste de la division par 5. Vecteur X. Donc pour chaque élément, il m'indiquera le reste de la division. On voit ici ce 0 qui correspond à la valeur 5. L'élément 5 de mon vecteur X. De même, je peux faire la même chose pour la partie entière de la division. Donc le 2 ici correspond à la valeur 10 de mon élément. Et évidemment, l'intérêt c'est d'avoir la possibilité de faire des calculs avec les différents éléments. Évidemment, il faut que ces éléments aient le même nombre d'éléments. Alors si ces vecteurs ont le même nombre d'éléments, je peux faire l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, le reste de la division et la partie entière de la division. Et en fait, je peux aussi utiliser des fonctions qu'on a vues sur le tutoriel précédent pour chaque vecteur. Et donc le résultat sera sur chaque élément du vecteur. Autre intérêt, c'est pouvoir extraire des éléments d'un vecteur. Par exemple ici, dans le vecteur Y, je vais extraire le deuxième élément. Donc la valeur 12. Je peux non seulement extraire un élément en indiquant sa position, mais je peux aussi extraire tous les éléments, sauf un élément. Ici, je veux tous les éléments, sauf le second élément. Et donc on voit qu'il manque ici 12. Je peux extraire un ensemble d'éléments. Voici donc, j'ai extrait du premier élément au quatrième élément de mon vecteur. Donc j'aurai les quatre premiers. Je peux extraire quelques éléments. Comme ceci. Donc je vais extraire le premier élément et le quatrième élément de mon vecteur uniquement. Donc la valeur 11 et 14. Je peux combiner ce qu'on vient de voir précédemment et extraire tous les éléments, sauf le premier et le quatrième, en se servant du signe au moins. Je peux extraire des éléments par valeur. C'est-à-dire que je veux uniquement les éléments qui sont plus petits que 14. Donc, il m'estrait l'élément 11, 12 et 13 uniquement. Et évidemment, je peux demander le plus grand, égal à un certain d'éléments. Voilà pour les vecteurs. Et maintenant, on va passer aux matrices. Alors, pour créer une matrix, il y a cette façon de faire. J'utilise la fonction matrix. J'indique les éléments de ma matrice. Et j'indique le nombre d'éléments par ligne. Ici, donc, nombre d'éléments pour chaque ligne, 3. Et j'indique si ce que j'ai saisi, ça correspond à... Elles sont classées par ligne. Donc, si j'ai entré par ligne ici, les 3 premiers sont formes donc ma ligne. Donc, ici, l'option byrow égale true. Je peux le rentrer en indiquant. Byrow, false. Et dans ces cas-là, je l'ai transposé de ce qu'on vient de faire précédemment. Je vais maintenant créer ma première matrice. La matrice mat1. Cette fois-ci, vous voyez, j'ai indiqué mes éléments par séquence. De la séquence 1 à 9. Donc, par nombre d'éléments par ligne 3. Et je les ai saisis en ligne. Donc, voilà ce que ça me donne. Je vais maintenant créer ma seconde matrice. En indiquant les éléments de ma matrice. Toujours matrice 3 par 3. Donc, nombre d'éléments par ligne 3. Et je les ai saisis en ligne. Et je peux donc maintenant faire, sur chaque élément de la matrice, des opérations de base qu'on a vues précédemment avec les vecteurs. Donc, l'addition, la soustraction, l'addition, la soustraction, la multiplication de chaque élément de la matrice. Et la division ici par 10 de chaque matrice. Je peux faire la même chose. Les mêmes opérations entre les éléments de chaque matrice. Donc, j'avais deux matrices. Matrice mat1 et mat2. Voici, donc, c'est l'addition de chaque élément des deux matrices. Donc, ici, je me retrouve avec 2, 3, puisque j'ai 1 plus 1. Ici, donc, j'ai 2 plus 1, etc. A ne pas confondre avec le calcul matriciel. C'est-à-dire, si maintenant je veux avoir le produit matriciel, ce n'est pas du tout ceci. Le produit matriciel. Le produit matriciel, c'est cette opération-là. Et là, j'ai le produit matriciel. Faites attention, c'est vraiment très différent. Ici, par exemple, maintenant, je veux faire un calcul matriciel, l'inverse de la matrice mat1. Alors, pour cela, il va falloir que je télécharge un package. Que je charge un package. Et, voilà, il faut connaître un peu ces packages. Donc, dans le package mat, j'ai une fonction qui est très intéressante et qui me permet d'inverser une matrice. Donc, c'est la fonction g.inv. Puis, j'indique ma matrice. Et là, j'ai un calcul matriciel de l'inversion d'une matrice. De même que précédemment sur les vecteurs, je peux faire des extractions d'éléments des matrices. Par exemple, je rappelle ma matrice mat1. Voici mes 9 éléments. Et si je veux sur la deuxième ligne, le troisième élément, la troisième colonne, donc ça correspond à cet élément. Deuxième ligne, troisième colonne. Si maintenant, je veux sur la première ligne et la troisième ligne, la deuxième colonne, donc ceci, et bien c'est l'élément 2 et 8 que j'ai extrait. Si maintenant, je veux uniquement la deuxième ligne de ma matrice, là voilà, ou la deuxième colonne. Là, voilà. Voici la fin de la petite démonstration du tutoriel sur la création et l'utilisation des vecteurs et des matrices. Nous verrons par la suite, tutoriel suivant, comment importer des données qui se trouvent sur un tableau ou dans un fichier. A bientôt sur la prochaine tutoriel vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada